Que vois-tu ici ? Arrête de prier quoi ! Ils vont le payer de leur vie, tous autant qu'ils sont ! Il est temps de se battre ! Ta colère est justifiée, mais tu ne peux gagner une guerre à lui. Basim, bien, on a besoin de toi. Les mercenaires se sont emparés de rebelles et les ont exécutés sur la place. Et ton Rafik voudrait que je me cache comme un rat pendant qu'on traite mes hommes ! Il serait honorable de rendre les corps à leur famille. As-tu toujours peur d'affronter ces démons, Beshi ? Ma seule crainte est que nous devenions comme eux. Tout ceci cache autre chose. Le calife ne prendrait pas le risque d'un conflit. Ceci est l'œuvre de l'ordre. Alors je vais trouver les responsables et les massacrer comme des chiens. L'ordre te trouvera avant. Il est probable qu'ils vous cherchent déjà, Beshi et toi. Vous n'êtes pas inconnus de lui. Basim, en revanche... Ali, c'est moi qui vais découvrir qui a fait ça. Et je vais tous les tuer. Tu as ma parole. Basim a raison. Laisse le faire. Quand les coupables seront morts, tu en recevras le crini. Je vais retourner à Djarjaraya, mais je n'attendrai pas longtemps. Je te retrouverai à la porte, Basim. Et moi, je veillerai à ce que les corps soient rendus pour leurs funérailles. Cela aurait pu tourner mal. Penses-tu que cela puisse être un coup de l'ordre ? Oui. Comme tu le sais, Sharkiya est tenu par des mercenaires turcs payés par le calife, qui est lui-même une marionnette de l'ordre. Mes agents m'ont dit qu'au moins l'un des chefs des mercenaires de Sharkiya en fait partie. Dis-moi lequel, et je le trouverai. Nous devons nous montrer prudents. Sharkiya est comme un lac de naftes. Les rebelles sont armés et leur nombre augmente. Ils risquent d'attaquer à tout moment. Une étincelle allumerait alors les feux de la guerre, incendiant jusqu'à Alamut. Que conseilles-tu, Foulad ? Va avec Ali à Djarjaraya, et observe. Quelqu'un là-bas doit savoir quelque chose. Et Basim, surtout fais vite. Tu connais à présent les enjeux. Hmm. Écoute-moi, habitants de Babak. Vous qu'à dire que le plaisir de vous faire part de fascinantes nouvelles pédes et au, de l'Élil-Élil Algarthof ! Que vous l'avez dit, et vous avez vu l'empleur ! Alors, quatre, vis-ci ! Pour en savoir sa village, venez à de la vie attention. Cet enfant a l'air de s'être mis dans une situation périlleuse. Je devrais aller voir. Ali attend à la porte. Je dois l'accompagner à Jartaraya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avoue que vous êtes étrange. Vous me donnez des armes que vous ne voulez pas me voir utiliser et m'offrez le bénéfice de vos prouesses. La guerre serait néfaste à tous. Et surtout à toi. Tu parles comme tes maîtres. Ceux à qui tu obéis sont aussi ceux qui établissent les règles exigeant ton obéhissance. Cela ne te gêne pas. On ne me contrôle pas. Je n'obéis à personne. Je suis libre. Je combats pour que d'autres soient libres. Eux aussi. Tous tes actes servent ceux qu'on ne voit pas. Assez étranges comme Forch. Ceux qu'on ne voit pas sous ma famille. Il n'y a aucune contradiction. C'est dur. Jadis, j'ai vécu dans les rues en me rendant des comptes cas moi-même. Je n'étais pas libre pour autant. À présent que d'autres te disent qui tu es. Es-tu libre davantage ? Tu ne pourrais pas en prendre ? J'en saisis bien plus que toi. Il y a quelqu'un d'autre. Qui est-ce ? Ali, tu es là ? Ali, je sais que tu me vengeras. Ne t'éloigne pas. Tu es vraiment libre, Basim. Pourquoi ce conflit en toi ? Que veux-tu dire ? Il n'y a aucun conflit. Je vois l'opposition entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu ne trouveras la vérité que si tu es honnête envers toi-même. Aucun homme ne peut voir ce que pensent. Aucun homme ordinaire, non. Mais regarde-moi. Je n'obéis à personne. Je ne suis sous la férule de personne. Je suis libre. Toi. Je tiens à jeter un coup d'œil avant que Beshin arrive à Jab-Jaraya avec les dépouilles. C'est une bonne idée. Les gens d'ici sont déjà en colère. Et cela sera pire après les funérailles. Il y a une maison de thé, pas loin. Les buveurs de thé parlent. Tu apprendras peut-être quelque chose sur ceux qui enlèvent les nôtres. Et que vas-tu faire ? J'ai mes propres enquêtes à mener. Si tu découvres quelque chose, retrouve-moi ici. C'est parti. Je t'en prie, installe-toi. Ou regarde mon assortiment unique de thé. Comment ? Il est froid. Ce doit être la maison de thé. Oui, ça y est. Mais d'exprimer. Les bons esclaves d'Als disparaissent. Et il ne reste que des incapables. Allez, viens, viens me chercher mon clé. Mais pour quelqu'un, il y a quelque chose. Mais tous ceux qui cherchent à renverser ce régime... Je peux entendre mentionner des disparitions d'esclaves. Quoi ? Qui es-tu ? Comment oses-tu m'adresser la parole ? Décampe ! Allez ! Attention ! Appelez la garde ! Il y a un voleur par ici ! Merci. Allez, j'ai mis chez la garde ! Eh ! Pas un pas de plus ! T'es volé ! M'un rayon fait ! Viens... On se court ! Au mort ! Abisant ! Au nombre 박malé et indép ésible, mangez du coup de trouwe par les bons. À l'aube ! C'est le cœur du mâtard. Et un beau... À mi-temps ! Pour le pauvre, pour le pèleras, et pour l'homme dépourvu de médecins, les meubles chers à l'aide, à soutenir une contrétée. On se tue au travail, mais qu'est-ce qu'on récolte ? Rien ! Je les prête bien ! Je les paye bien ! Je les nourris ! Et ils s'envolent ! Plus personne ne peut faire le travail ! Si je le fais dessouler, peut-être en dira-t-il plus. Allez, debout les morts ! Assez ! Je me sens mieux ! Une maison de thé n'est pas le meilleur endroit pour boire. J'aurais pu te faire arrêter. Comme si je n'avais pas assez d'ennui. Tu as dit que certains de tes esclaves s'étaient envolés. C'est vrai ? Je ne m'en souviens pas. Ils ne se sont pas envolés. Ils ont disparu. Les gens ne disparaissent pas comme ça. Oh, mais que si ! Hier soir, deux des miens ne sont pas revenus des champs. Personne n'a rien vu. Ils ont disparu. Pouf ! Alors ça t'a donné l'idée d'aller t'enivrer dans une maison de thé ? Eh bien... oui. Oh, ma tête ! Écoute, ne dis rien à personne. Je vais rentrer cuvée chez moi. Tu m'as pas vu. Le défi. A population de tâches. C'est ce qui ? Votant, c'est ce qu'on a fait ? Non, c'est ça ? C'est ce qui se fait ? C'est ce qui, mon dieu, c'est ce qui se fait ? C'est ce qui est ? C'est ce qui, c'est ce qui c'est le dé 꼭 ? Un amateur de thé trouverait cela irrésistible. Pardonne-moi d'insister, mais tu as mentionné des esclaves disparus. Je t'ai déjà dit de t'en aller ! Tu veux vraiment que j'appelle les gardes ? Tu es manifestement un homme de goût. J'aimerais t'offrir un paquet de thé en échange d'un peu de ton temps. Je t'ai dit de... Attends... Du thé ? D'accord. Mais fais vite avant que quelqu'un ne m'aperçoive en train de te parler. Alors, tu as parlé de la disparition d'esclaves, Saint ? Je ne vois pas en quoi cela te regarde. Mais oui. Un étranger. Un de ces rebelles est venu ennuyer les esclaves. Après avoir discuté avec eux, ils ont disparu. Il était certainement en lien avec ce fauteur de troupe d'Ali Ibn Mohamed. C'est tout ce que je sais. Maintenant, déguerpie, avant qu'on ne remarque que je m'adresse à quelqu'un comme toi. Hé, toi, ici. Tu veux quelque chose ? Pas ici. Il y a trop... trop d'oreilles. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, Saidi. Nous gardons nos meilleurs thé à l'arrière. Si tu veux te donner la peine, suis-moi. Les visiteurs de Bakla... Avez-vous soif de me dire ? Oui, je vous ai ouvert. Alors, je vous remercie. Je vous remercie. C'est El Hadi. Il se courra sur la paquette. Sur la route. Bon. Tout va bien. Bon. Nous... nous sommes apparemment seuls. Qu'est-ce que tu veux ? Désolé pour cette comédie. Mais on ne sait jamais qui peut observer. Et je dois dire que j'ai trouvé ça assez exaltant. J'ai vu ta ceinture rouge, et t'es entendu parler d'esclaves absents. Un autre a disparu d'une ferme près d'ici. Comment as-tu appris ça ? Je suis un ami de la famille. Le mari fait partie de ceux qui ont été exécutés. À présent, le fils a disparu, lui aussi. Sa mère est folle d'inquiétude. Je me suis dit que tu pourrais peut-être l'aider. Dis-moi où se trouve cette ferme. Un peu à l'ouest d'ici. Les esclaves sont assez méfiants. Mais si tu lui apportes ton aide, je prendrai cela comme un service personnel. Je dois retrouver Ali, et lui annoncer ce que j'ai découvert. Je ne peux pas entendre ce que pensent les gens. Ne veux pas me parler. Nous ne devrions pas. Cela ne fera que nous causer plus d'ennuis. Encore plus d'ennuis que les exécutions ! Ils ont massacré nos frères ! Comment fais-tu pour ne pas comprendre ? Ali, que se passe-t-il ? Ce n'est pas ce qui était convenu ! Je fais ce qui doit l'être. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Tu as découvert quelque chose ? Des esclaves ont disparu de tout Djadjalaya. Et même d'une ferme voisine. Je vais y aller, et tâcher d'en apprendre davantage. Bien. Notre ami ici présent a passé ses matinées au port à discuter avec quelqu'un dont nous pensons qu'il renseigne le calife. Tu pourrais trouver cet informateur et le suivre. Voir où cela nous mène. Pendant ce temps, Beshi et moi allons délier la langue de celui-là. C'est une erreur, Ali. Nous verrons cela. Je dois chercher l'informateur et aider la veuve à retrouver son fils disparu. ... ... Eh, c'est toi qu'on voit sur les affiches ! Hmm... Pas les messages aujourd'hui. Je ferais mieux d'y aller. Il est presque temps. Dans pourquoi, je me le demande. Je ferais bien de le suivre, mais en restant discret, te voilà. Reste à te suivre, maintenant. ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.